... Aujourd'hui, vous donnez le coût global de ce projet. Ça peut porter confusion. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, certainement on va ouvrir la mosquée, mais il y a certaines petites commodités qui restent et nous allons continuer à le faire. Mais ce que je peux vous dire, nous avons dépensé plus de 20 milliards de francs. Ça peut être beaucoup plus, mais ce dont je suis certain, le coût global qui englobe énormément de choses. Parce que dans le coût, il y a d'abord les frais d'études, il y a les frais de réalisation, et dans la réalisation, il y a plusieurs phases. Parce que le terrain que nous avons ici, il n'était pas comme ça. Le terrain était occupé. Le terrain était un endroit où il y avait énormément d'eau. parce que le site que vous voyez ici s'appelait le marigot de Bop. Et le sable, donc, est compromis. Le sable, parce que vous avez l'occupation irrégulière qu'il y avait ici. Il y avait les garages de mécaniciens. Il y avait même un petit village flottant. Il y avait énormément d'activités professionnelles qui se déroulaient sur le site. Et ces activités ont compromis le sol. Donc, pendant un an et demi, on était sur les études pour étudier le sol, pour voir est-ce que le sol peut contenir ce bâtiment, c'est-à-dire peut supporter ce bâtiment. Et je parle sous le contrôle de l'architecte. Avec le bureau CEREC, pendant un an, on a fait des relevés en profondeur pour étudier la façon des fondations nécessaires pour soutenir ce bâtiment. Tout le monde sait que ce bâtiment-là, il est assez lourd. Il y a des centaines, il y a des milliers de tonnes de fer et des centaines de milliers de tonnes de gravier, de ciment et de tout, sans compter en quelque sorte les fenêtres, les portes, ainsi de suite. Donc, pour cela, cela a nécessité une étude approfondie. Et cette étude-là, pendant un an, on a fait l'étude de sol, qui a nécessité même quelquefois d'envoyer les prélèvements en Europe. Et après, quand on a eu les résultats, le bureau d'études nous a donné maintenant la manière qu'il faut pour procéder aux fondations. Et c'est en ce moment qu'on nous a demandé de faire des micro-pieux pour pouvoir soutenir le bâtiment. Et donc, nous avons réalisé plus de 1 200 à 1 300 micro-pieux. Et chaque micro-pieux a une profondeur minimum de 21 mètres. Les micro-pieux qui sous-tendent les minarets vont jusqu'à 25 mètres de profondeur. Donc, ça, d'abord, ça fait partie des travaux. Mais au-delà de ça, avant cela, il fallait déjà... Il fallait nettoyer le terrain, c'est-à-dire faire un déblé. Parce que le sable qui était là était un très mauvais sable. On a fait un déblé avec une profondeur de plus de 2 mètres. Et après le déblé, nous avons fait d'autres remblées. Et on a foisonné ce remblée-là parce que c'était du sable qu'il fallait compacter, arroser et en ce moment mettre les micro-pieux avant de commencer à poser les longues rines, c'est-à-dire les fondations. Ça a pris aussi ce temps-là, avant que maintenant la construction... Avant le début des constructions. Donc, après cela, nous avons fait les travaux d'embellissement. Vous avez les travaux d'embellissement, c'est les portes, les fenêtres, le carrelage, l'électricité. Donc, en ce moment, il y a beaucoup, pas beaucoup, mais il y a certaines choses qui restent à faire et il sera azuré aujourd'hui de vous donner un chiffre exact. Mais on peut vous donner un chiffre qui tourne aux alentours de 20 millions, mais plus, plus de 20 milliards. Autant pour moi. Donc, c'est ça, c'est ça qu'on peut... Mais je pense que, vous voyez, il faut faire le tour de la mosquée. C'est que nous avons eu la chance. Partout où nous sommes allés, on a pris ce qui est le plus beau et ce qui est le moins cher. Mais tout le monde peut se rendre compte que si on vous disait que cette mosquée a coûté 50 milliards, vous serez tous d'accord avec nous. Mais nous avons eu la chance et la baraka de Chien Ahmoudou Bamba de joindre l'utile à l'agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada